Nous sommes tous voués à des confrontations de ce qui se passe. Tous ces problèmes viennent d'un manque d'amour, d'un manque de compréhension, d'un manque de considération. Nous vivons dans un monde où chacun s'est habitué à croire qu'il a besoin de se remplir de satisfaction. Tous les problèmes que nous avons ici-bas viennent de notre manque de considération, manque d'amour, manque d'intérêt envers ce qui se passe autour de toi. Tu veux juste te protéger dans ton petit monde et croire que là tu es en sécurité. Ça c'est un manque d'amour pour ce qui se joue. Le monde est en train de vivre comme ça. Et toi tu te retires de ça pour te mettre dans ta petite bulle. Parce que tu ne veux pas subir ce qu'il y a, ce qui se passe. Et comme tu ne veux pas subir, donc tu ne vois pas ce qui arrive. Et tu es toujours en train de te protéger parce que tu as peur de ces choses qui arrivent. Parce que tu ne les vois pas. Tu n'es pas en face de la réalité de ce qui se joue dans ce monde. puisque tu t'isoles. Tu renis en fait ce qui se joue pour pouvoir te sentir bien dans ton petit monde. Si tu renis ce qui se joue, alors tu vas t'enfermer. Et tu vas croire qu'il y a là une autre vie. Et cette vie que tu fabriques, tu vas croire qu'elle est en sécurité. Mais ce n'est qu'une illusion parce que tu t'enfermes dans un monde que tu fabriques pour pouvoir exister dans ce monde-là. Donc le problème de la plupart d'entre nous aujourd'hui sur cette planète, c'est qu'il n'y a pas cette ouverture les uns envers les autres. Nous nous fermons. Nous considérons que là ici, personne ne doit entrer. Donc on se ferme. On ferme tous les sentiments qu'on a envers le monde autour de nous pour se protéger. Pourquoi ? C'est parce qu'on a peur d'être détruit. C'est-à-dire, ce petit monde que tu as fait, il va être détruit. Quoi qu'il en soit, que tu aimes ou pas, tu peux le protéger tant que tu veux. Mais il va être détruit. Ce que tu fabriques ne peut pas durer longtemps. Toute cette notoriété, tout cet argent, tout ce privilège que tu as. Un jour, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas ça qui te donne ma joie de vivre. Ça te donne un sentiment de bien-être, éphémère, qui n'est pas quelque chose de véritable, en fait. tu vis dans un leurre et tu te donnes le plaisir de garder tout ça. C'est ma voiture, mon argent, ma femme, mon enfant, mes affaires. C'est un grand plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ces choses-là. Parce qu'on en a besoin. On a besoin pour fonctionner dans ce monde. mais c'est parce que tu t'attaches qu'il y a des problèmes. Parce que tu voudras garder le plaisir que tu vas avoir à travers tout ce que tu as amassé. Dans ma femme, il y a un grand plaisir. Elle me donne ce que j'ai besoin. Je rentre à la maison, elle me chante une chanson. Et la chanson que j'aime, bien sûr. Donc, on utilise l'autre pour se sentir bien. Et on n'est pas prêt à laisser ce bonheur que l'on a. Donc, à cause de ça, il y a des rivalités. Parce que nous voulons contenir, contrôler les choses que l'on a et qui nous donnent du bonheur. Donc, on veut les contrôler. On veut faire que ces choses soient toujours comme ça. Il ne faut pas que ça change. Parce que ce sont mes habitudes et mes trintrins que je me suis habitué avec et je ne veux pas les perdre. Tu crois pourquoi il y a des histoires dans le monde ? Pourquoi ? Tu peux comprendre. C'est parce que tu veux que ces choses perdurent. Alors que rien ne peut être gagné pour que tu puisses le rendre sécurisant. Tout est changement. La femme que tu as aujourd'hui, peut-être qu'elle ne sera plus ta femme demain. L'argent que tu as aujourd'hui, il est possible que tu fasses faillite. Il est possible que les choses changent tout le temps. Donc, c'est une croyance que tout peut durer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance les uns envers les autres. On n'est pas prêt à abandonner cette sécurité éphémère que nous avons. Parce que le fait de l'abandonner fait que tu seras seul face à toi-même. Donc, on veut le garder. on veut faire en sorte que ces choses nous servent de béquilles pour traverser l'existence sans heure. Mais ça ne peut pas exister. C'est une croyance. Une croyance que si tu as ça, ça et ça, tu seras heureux. Tu pourras être bien. Tu pourras te sentir bien. Tu pourras te sentir en sécurité. tu vas te dire mais il y a des gens qui m'aiment. Je suis quelqu'un. J'existe à travers tout ça. Et l'erreur de la plupart d'entre nous, c'est d'avoir cette croyance que ça, c'est quelque chose qui doit être gardé. Mais, à ce moment-là, tu n'es pas libre. parce que tu veux que ce que tu gardes te donne ce sentiment de bien-être. Mais tu es dépendant de ces choses que tu as gardées. C'est pour ça que tu veux les contrôler parce qu'il y a beaucoup de déceptions dans ces choses que tu as prises. Parce que ce ne sont que des choses qui te donnent du plaisir éphémère. c'est quelque chose que tu t'es accaparé pour te sentir bien. Mais, ce n'est que de l'illusion que tu te donnes d'avoir pour pouvoir croire en ce que tu as inventé. Tu as dit « Mais si je fais ça, ça et ça, je serai heureux. » Et c'est ce que toute la société t'explique depuis combien de temps on t'explique ça ? Depuis tu es petit. On te dit comment tu dois faire, comment tu dois être, comment tu dois consommer, qu'est-ce qui doit être fait pour que tu puisses avoir cette sécurité, ce bonheur. Mais il n'y a rien de vrai. tu vois que tu as poursuivi toute une existence à vivre dans une croyance, c'est-à-dire un mensonge. Tu te racontes une histoire et cette histoire devient pour toi quelque chose de vrai. Tu te fais croire à quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu te racontes des histoires. et l'histoire que tu te racontes te réconforte. Et cette histoire qui te réconforte, elle te donne justement ce sentiment de bien-être parce que tu poursuis cela. Et toute ta vie, tu poursuis quelque chose qui n'existe pas. Donc, dans cette quête, dans cette démarche, il y a beaucoup de déceptions. Le prince charmant que tu as cru connaître et qui viendra te donner la joie de vivre quand il arrive, quand tu le prends, tu es déçu. Parce qu'il n'y a pas de prince charmant. Il n'y a personne sur la planète qui pourra te donner ce que tu as déjà en toi. Le chercher à l'extérieur de sa peau, c'est une illusion et c'est entrer dans les mœurs de notre société. Nous croyons que nous pouvons gagner la paix, la joie et le bonheur. Ce n'est pas quelque chose que tu gagnes. C'est quelque chose qui est là déjà et qui est toi-même. Tu ne peux pas aller le fabriquer à travers les choses que tu ramasses. Il est déjà là. Mais tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas ? C'est parce que tu es occupé. Tu es occupé à le chercher. Et comme tu es occupé à le chercher, tu t'encombres de ton désir, de projection, de ce que tu dois avoir. Et tu poursuis ça. Et tu es occupé à courir après toutes ces choses que tu as voulu avoir pour pouvoir te donner ce sentiment de sécurité. et quand tu as tout ça, il y a une grande défaite, une grande insatisfaction. On peut croire qu'on est bien pendant un petit moment, mais aussitôt que tu as déjà conquis la chose, il te faudra encore quelque chose pour conquérir. Et tu es tout le temps en quête, en quête, en quête pour plus, plus de sécurité. parce que cette sécurité que tu as s'effrite. Tous les jours, elle s'effrite. C'est parce que tu es basé, tu t'es basé sur quelque chose qui est faux. La fausseté d'une croyance que tu dois garder. Ce n'est qu'une croyance. C'est quoi la réalité alors ? C'est quoi accepter la réalité sans croire qu'il y a quelque chose, sans inventer quelque chose, sans interpréter la vie que tu devrais avoir. Juste accepter les faits. Juste regarder les choses telles qu'elles sont et ne rien vouloir faire en sorte que ces choses que tu vois puissent être autre chose. Elles sont comme ça. C'est la vie. La vie, c'est ce qu'il y a. Et c'est la seule qui puisse te donner la paix parce que tu n'es plus en train de chercher quelque chose d'autre pour faire exister un sentiment de manque parce que tu ne veux pas être confronté à ce grand vide que tu as quand tu es face à toi-même. parce que ce que tu es quand tu es face à toi-même tu es une grande ignorance il y a quelque chose qui te manque là-dedans parce que tu as appris qu'il faut avoir des choses donc tu cherches à te remplir de tout ce qu'on peut te donner pour te sentir bien. et ça c'est un vide insatiable tu ne peux pas le combler tu peux croire au moment où tu le mets dedans au moment où tu amasses au moment où tu poursuis tout ça ça devient comme un combat et tu es celui qui combat qui devient arrogant pour pouvoir prendre ces choses pour pouvoir les mettre là dans ton centre égocentrique qui veut exister mais il n'y a rien parce que c'est un trou un vide immense tu ne peux pas le remplir de cette manière et il ne se remplira jamais parce qu'il est vide il n'y a rien qui peut le combler à ce moment-là il est possible il est crucial il est important que tu l'acceptes et que tu te retrouves face à ça sans rien faire pour aller chercher tout ce que tu crois à ce moment-là tu attrapes une certaine sagesse tu deviens sage tu n'es plus compulsif à prendre les choses qui existent parce que tout le problème de l'humanité c'est dans la compulsivité parce qu'on croit qu'on peut prendre on ne réfléchit plus on ne regarde plus les choses avec amour on regarde les choses avec condescendance on veut les prendre et ça c'est un réflexe c'est devenu le réflexe de la plupart entre nous nous ne savons pas regarder les choses et rester tranquilles sans rien vouloir sans rien attendre parce que nous avons peur que nous ne sommes rien nous avons peur d'être rien aux yeux du monde parce qu'on t'a demandé d'être quelque chose de devenir d'exister à travers une apparence et cette apparence elle est fausse c'est seulement quand tu remarques que tout ce que tu fais là est un leurre qu'il y a peut-être une nouvelle façon d'agir tu ne vas plus réagir avec la compulsion c'est-à-dire tu vas réagir avec une conscience avec ta présence tu es présent et tout ce que tu vas faire tu vas le faire avec la présence que tu es parce que cette présence elle n'est pas compulsif cette présence c'est l'amour c'est la joie c'est l'ordre l'ordre c'est ça que tu es l'ordre mais quand tu n'es pas ça que tu es compulsion tu crées le désordre parce que tu n'acceptes pas la vie et la vie c'est l'ordre et dans l'ordre il n'y a pas celui qui veut parce que lui il est compulsif et il veut faire en sorte que les choses existent selon son manque parce qu'il veut remplir quelque chose qui est vide il veut tout de suite maintenant mais c'est éphémère c'est seulement après qu'il regrette parce qu'il dit mais encore il faut encore que je travaille pour avoir tout ce que je veux mais quand tu n'es pas dans cette compulsion que tu ne réagis pas avec l'instinct primaire de pouvoir te remplir te goinfrer de ce plaisir de cette peur de manquer et que tu es là tu ne fais rien tu laisses les choses être il te faut beaucoup de paix pour faire ça la paix d'esprit pour voir que tout ce qui se passe c'est à regarder à observer mais pas à tout de suite réagir avec tes idées avec tout ce que tu as appris parce que ce que tu as appris va te dicter comment tu dois réagir et ça ce sont des pensées ce sont des mémoires qui se réitèrent systématiquement et tu es embobé là-dedans tu es tout le temps en train de vouloir faire exister ce désir que tu as de la satisfaction immédiate la plupart d'entre nous sur la terre c'est comme ça et c'est parce qu'il n'y a pas ce réflexe d'attendre de laisser les choses être mais il y a juste ce réflexe de vouloir tout de suite une réponse c'est ça qu'on appelle la sagesse c'est de laisser les choses être et d'agir avec amour pas avec compulsivité la compulsivité vient de la peur et l'action qui vient de la sagesse elle est amour elle vient de celui qui comprend les choses qui a vu ce qui se passe et qui ne se laisse pas berner par tout ce qui est proposé parce que la pensée elle te propose des choses et ta pensée c'est ce que tu désires ce que tu désires vient t'emporter elle te dit il y a quelque chose à gagner là tout de suite donc toi tu t'es identifié à cette pensée et tu deviens cette pensée qui réagit tout de suite à la situation et là on est en train de dire ne réagis pas laisse couler laisse passer ne fais rien parce que tu vas regretter ce sera un boomerang qui reviendra qui te reviendra en pleine figure ce sera ton karma et nous avons tous des karmas parce que nous avons fait les choses sans réfléchir compulsivement pour avoir ce contentement pour ne pas être face à soi-même parce que ce que tu es c'est justement ce grand vide que tu dois faire face et si tu fais face à ça alors tu seras très sage parce que tu ne veux rien à ce moment-là puisque tu sais que ce que tu vas prendre va effacer celui qui est pour de vrai ce que tu es pour de vrai c'est l'amour la joie et ça ça a toujours existé c'est la réalité de la vie la vie elle a toujours existé et tu es la vie mais l'action que tu prends fait en sorte que tu brises la vie pour faire de la vie ce que la pensée la mémoire le passé aimerait que ça continue tu continues sur la même lignée tu ne veux pas lâcher ce qui s'est passé et tu cherches là-dedans du plaisir le plaisir que tu commets mais c'est éphémère puisque ce que tu auras ce sera la projection de ton idéal et jamais tu ne sauras c'est quoi être là présent présent là où tu respires maintenant pas dans demain pas dans quelque chose que tu aimerais avoir parce qu'il n'y a rien à avoir ce temps que tu fabriques pour demain n'existe pas la seule chose qui existe c'est là maintenant là c'est quelque chose qui se vit maintenant et rien d'autre ne peut être vécu de cette manière quand tu vas dans les pensées quand tu vas dans la mémoire quand tu vas dans le passé ou dans le futur tu n'es plus présent tu n'es plus conscient tu n'es plus la présence qui fait en sorte qu'il y a de la sagesse donc pour la plupart quand on réagit on n'est pas présent on réagit avec le mental et c'est le mental qui cause ce n'est plus ton cœur parce que ton cœur n'est pas là parce que tu es embobiné par la pensée et la pensée te fait croire que tu es sa pensée et quand tu es pensée alors tu t'identifies à tout ce qui doit se jouer et tu exécutes les ordres de la dictature de ce que le passé propose au présent donc tu es omnibulé par le monde que tu es qui est devenu ce que tu penses être aujourd'hui mais tout ça c'est un leurre ce n'est pas vrai ce que tu es c'est la joie c'est la vie donc laisser la vie être ça veut dire ne plus réagir avec toutes les compulsions que tu as les réflexes que tu as pour pouvoir agir tout de suite pour gagner un peu de bonheur c'est de l'illusion c'est facile à comprendre ce n'est pas quelque chose que j'invente on le sait tu le sais mais il s'agit de le vivre maintenant c'est ça notre problème on le sait au fond au fond on le sait on sait que c'est vrai mais est-ce que tu es prêt à le vivre à sortir de cette compulsion de réaliser que tu es compulsif que tu es un gros réflexe de tout ce qui se passe autour de toi et que tu embobines ton esprit à aller tout azimut dans des choses pour prendre pour gagner pour pouvoir avoir un peu de répit donc ne fais rien parce qu'il n'y a rien oui tu peux croire qu'il y a quelque chose oui mais c'est à l'heure tu peux croire mais combien de temps vas-tu rester dans cet état où tu es jamais comblé toujours insatisfait toujours courir délire quelque chose qui n'existe pas et qui te use l'esprit tu es usé tu es fatigué tu es tracassé parce que tu n'as pas ce que tu veux accepté qu'il n'y a rien à prendre la vie alors tout autre chose c'est parti